dans cette vidéo nous allons voir les polices de caractère qui sont fluides qu'est ce qu'une typo fluide ou une police de caractère c'est simplement qu'elle va s'adapter en fonction de la taille de l'écran je te fais une démo j'ai ouvert une page et une page dédiée sur mon site en local j'inspecte je passe en mode mobile et je peux redimensionner la fenêtre pour l'instant la seule qui est fluide c'est le texte qui est très très grand tu vois que si je redimensionne mon écran les polices qui sont ici ne bougent pas au niveau de la taille par contre le dernier tu vois que ça change en fonction de la taille de l'écran donc c'est ça une police qui est fluide je te montre comment à régler cette page dans le back office j'ai à chaque fois pris un paragraphe et j'ai créé mes propres tailles donc taille c'est petit ensuite la prochaine c'est normal et c'est grand et le dernier c'est très grand je te montre ce que ça donne dans le fichier de mon thème je suis dans le fichier thème json et la première chose à faire c'est qu'il faut déclarer que c'est fluide donc je suis dans le groupe typographie c'est un objet qui dépend de settings et je déclare que c'est fluide true par défaut je te montre et tu as toujours les réglages par défaut quand tu es dans thème json il faut se laisser guider par l'auto complétion si je tape plus tu vois par défaut c'est false donc là je vais mettre sur true ça c'est le premier réglage ensuite je déclare une bibliothèque de taille de police alors c'est un objet qui s'appelle font size et à chaque fois j'ajoute des objets pour déclarer des tailles donc j'ai c'est petit la valeur donc size slug le slug je reprends les slugs qui sont natifs à wordpress du coup ça remplace automatiquement par mes propres tailles j'ai créé quelques tailles c'est petit c'est normal c'est grand et la dernière c'est très grand comment déclarer que c'est fluide enfin plutôt comment ajouter les valeurs qui permettent le changement en fonction de la taille de l'écran eh bien j'ajoute ce réglage fluide je mets max et min donc ça va être minimum 2 rem maximum 5 rem la valeur normale sera 3 rem donc je vais te faire sur le normal pour te montrer alors je peux me placer avant ou après peu importe on se laisse guider par l'auto complétion donc max donc là on était à 1 rem on va mettre 2 rem et tu vois qui me propose que min parce que il a repéré que max était déjà implémenté attention cette auto complétion marche avec visual code studio et la valeur par défaut c'était 1 rem donc on va mettre point 8 rem on n'est pas obligé de mettre 0 devant j'enregistre je repars sur la page pour te montrer ce que ça donne je suis à nouveau sur le site je repars sur la page de prévisualisation je recharge ma page et tu vois que le normal a changé si j'augmente et il réduit en fonction de la taille de l'écran alors évidemment il faudrait penser un peu mieux la hiérarchie pour tous les éléments mais pour l'instant là je te montre juste principe après tu peux l'appliquer à tous les réglages que tu aurais déjà installé donc tu vois que le normal fonctionne je vais te refaire la même chose pour le grand sur partie dans visual code auto complétion attention il me souligne j'ai une erreur j'ai oublié la virgule deux points dans l'objet je déclare les deux donc max tu vois il me propose soit max ou min donc on était à 1.8 on va mettre 2.5 rem comme min on est à 1.8 on va faire 1.5 1.3 l'idée c'est pas de tout caler c'est plutôt que tu comprennes le principe j'enregistre je suis reparti sur ma page je recharge et donc là tu vois que ça a été mis à jour pour ces grands et toutes les polices sont fluides à part celle qui est c'est petit mais voilà ça sera la même logique ça c'est une vraie avancée dans les thèmes qui reposent sur des blocs donc les thèmes full site editing parce que du coup avec un réglage de base et qui est intégré automatiquement dans le back office on peut sans media query changer la taille des polices automatiquement en fonction de la taille d'écran